Idrissa Diabira, le président de Ouagadou Dida, l'association culturelle de la communauté sonique au Sénégal. Monsieur Diabira, vous êtes le président de Ouagadou Dida, et vous êtes le président de Ouagadou Dida, et vous êtes le président de Ouagadou Dida, et vous êtes le président de Ouagadou Dida. Qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre de ce festival ? D'abord, de renouer avec eux-mêmes. Senghor a dit que le Sénégal, c'est le pays du donner et du recevoir. Ce sont des communautés qui composent le Sénégal. Sonique, Peul, Serère, Bainouk, Wolof, Lebou, etc. C'est cette diversité qui est la source du Sénégal, c'est cette diversité qui est la richesse du Sénégal. La communauté sonique, qui se caractérise notamment par l'empire du Ouagadou, le premier empire ouest-africain, entend justement faire vivre cette culture. La faire découvrir, il faut se rappeler que Senghor a fait un magnifique poème, Kayamagan, qui célébrait les princes soninkés, les princes de l'empire du Ouagadou. Et à Dakar, chaque deux ans, chaque pays accueille la communauté soninké, du Sénégal, de la diaspora, de la sous-région, pour faire valoir cette culture, se découvrir et la faire découvrir. Alors il y a près de dix pays qui sont concernés, tous ceux de la vallée et du fleuve Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conagry, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, les pays de la France centrale, ainsi que l'ensemble des pays de la diaspora, notamment la France et les États-Unis. Donc on a, j'ai oublié le Niger, donc il y a pratiquement une dizaine de pays qui envoient des délégations parce qu'ils sont soninkés ou apparentés à la communauté soninkée. Ce sont leurs voisins, leurs cousins, et qu'ils souhaitent aussi redouer avec le passé. Quel est le thème de cette année ? Est-ce que vous pouvez également y avoir des activités de l'éducation ? Alors le thème de cette année, c'est les langues avec un S, la communication avec un S et le développement, parce qu'on est à l'heure des nouvelles communications, nouvelles technologies, des groupes WhatsApp, des sites Internet, des radios, des télés, du TNT. Et on sait que c'est au travers de ces nouveaux moyens de communication que l'on peut promouvoir les langues. Communication, parce que la communauté soninkée est aussi très attachée à la religion, et que c'est un moyen de communication au travers duquel l'islam est véhiculé dans les dharas, dans les centres islamiques. Donc c'est aussi un moyen de faire valoir la religion, la langue. Et donc les thèmes qui seront aussi abordés, ce sont la femme, notamment, parce que c'est un vecteur de communication, la religion, parce que c'est un moyen de communication. Nous avons également des ateliers culturels sur la teinture, la beauderie, certainement aussi sur les coiffures traditionnelles, sur le mariage, beaucoup de thèmes, notamment linguistiques. Les activités sont aussi des activités sportives. Il y a la deuxième édition du tournoi de football du Sonikara. 28 équipes représentant autant de localités présentes sur Dakar se disputeront ce tournoi. Il y a des activités culturelles, des activités associatives. Vous avez des concerts qui seront prévus tous les soirs, des spectacles de danse, de l'apprentissage aussi de la langue, des rencontres culinaires. Donc beaucoup, beaucoup d'éléments qui construisent la culture soniquée et qui sont souvent partagés avec les différentes cultures présentes au Sénégal. Le gamberé, avec la culture, la teinturée, etc. Pour résister au festival des fases, qu'est-ce que vous apprêtez ? Vous avez dit que vous pouvez publier ? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait cette relance ? On remercie et le chef de l'État d'avoir reçu la communauté soniquée l'an dernier, en audience officielle. C'est une reconnaissance de cette dernière. Ces propos, c'est une communauté à part entière du Sénégal. Et donc, c'est son soutien à cette initiative qu'il a promis. Le ministère de la Culture est également présent. Donc cet événement qui est un événement qui s'est déroulé au Mali il y a deux ans, en Mauritanie il y a quatre ans, il y a six ans encore au Mali, qui a reçu le soutien des autorités des différents pays respectifs qui puissent bénéficier du même soutien ici au Sénégal. mis à l'agenda culturel du Sénégal. Parce que, au-delà de la culture soniquée, c'est les retrouvailles du Sénégal avec ses différents fils et filles. Et donc, c'est la diversité qui est célébrée. Un moment où souvent, les gens ne savent plus qui ils sont, ne savent plus la langue qui est la leur. Alors que c'est justement en la connaissant, en l'apprenant, en apprenant qui est son voisin, que l'on fait aussi de la barrière au fanatisme, que l'on fait de la barrière à la bêtise, et que les pays sont en mesure de se développer. Et donc, c'est un appel à un appui de l'ensemble de la communauté soniquée, des autorités, de ses voisins, parce que ce n'est pas que le festival des soniqués, c'est les festivals de l'ensemble du Sénégal.